Je ne sais pas quel saint indien, hindou, dit « vous n'êtes rien ». Tu vois ? Christiane Murti, non ? Je ne pense pas que ça soit… Non, c'est par un Manamarchi, je ne sais plus. « Vous n'êtes rien ». Et l'autre jour, je parlais avec une copine et je lui disais, « Ben voilà, il y a un saint hindou qui dit ça. Ne me dis pas ça, ne me dis pas ça, elle était plus chouette. » Tout à coup, il y a une réaction. Ben oui, bien sûr. Et selon toi, qu'est-ce qui fait cette réaction ? Quel est le processus de cette réaction ? Parce que pour elle, bien qu'elle ait un côté très spirituel, lui dire qu'elle n'est rien, ça veut dire que toute sa vie, toute la vie qu'elle a, toute la vie matérialiste qu'elle mène, ça n'aurait plus aucun sens, je pense. Peut-être que j'interprète ces pensées. Mais même toi-même, disons, si tu le vois en toi, comment tu peux voir ça ? Parce que, tu vois ce que tu dis, en fait, chacun d'entre nous, on peut l'examiner en… Oui. Parce que ce que la nature de nous-mêmes, en fait, quand on voit que toute la fabrication de moi, c'est une fabrication, c'est pas une réalité, et bien, en fait, quand on te dit que tu dois être quelqu'un, c'est quelqu'un par rapport à ce qui s'était fabriqué. Donc, on a fabriqué quelque chose pour exister, pour que cette chose qui existe là soit compatible, conforme à une société. J'aime bien la manière dont elle a réagi. Tout de suite, c'est-à-dire, toi, tu lui as dit, on n'est rien, nous ne sommes rien, et tout de suite, elle t'a dit, non ! Ah non, 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 je ne veux pas ça ! Je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas entendre ça, carrément. Ça ressemble un peu à, tu sais, quand il y a un enfant qui est en train de jouer avec un jouet, tu lui en as plus joué. Non, je ne veux pas ! Je veux mon jouet ! Tu vois ? Oui, c'était au-delà. Je me suis attaché au jouet. Oui, c'était au-delà. Elle nous accroche encore un peu. Oui, nous nous accrochons tous, en fait, quelque part. C'est ça. Nous nous accrochons au connu, là, en fait. Voilà. Tout ce qu'on connaît, c'est crucial, c'est important. Donc, c'est de voir quel est le processus qui fait que nous nous attachons à ça. Qu'est-ce qui fait que cet enfant s'est attaché à ça ? Il y a des conditionnements, bien sûr. Il y a tous les parents, la société, l'école... Oui, il y a tout ça, mais chez lui, il y a quelque chose. Entre lui et ce jouet, il y a quelque chose. Il y a une identification. Oui. Qu'est-ce qu'il ne veut pas perdre, en fait ? Qu'est-ce qu'il a comme... Tu sais, il y a quelque chose entre lui et ce jouet. Il y a quelque chose entre lui... Tu sais, demain, lui, il va être un milliardaire, il va avoir 500 000 salariés. Il ne veut pas le perdre. Il y a quelque chose entre lui et... L'attachement, c'est l'objet qu'il est... L'objet lui apporte quoi, en fait ? Je me demande, qu'est-ce que cet objet lui apporte ? Pour qu'il ne veut tant le garder. C'est une forme de sécurité. La sécurité, le plaisir. Le plaisir d'avoir un enfant qui est né, qui a besoin de sa maman, et qui veut que sa maman lui donne du lait. Et puis, il s'attache à son petit nounou aussi. Et puis, ça, pour lui, c'est une très grande sécurité. Et s'il y a un autre petit bébé qui vient et qui veut prendre son jouet, sinon, ça, c'est moi. Donc, effectivement, cette sécurité qu'on a besoin, là, c'est ça qu'on a. En soi, il y a quelque chose qui se passe quand... Il y a quelque chose. Quand il... Qu'est-ce qui se passe à ce moment quand il y a quelqu'un qui vient d'enlever cette sécurité ? Parce qu'on a accumulé toute cette sécurité, toute notre cuisine. Oui, c'est ça. C'est tout. On est basé là-dessus. Donc, allons voir si cette sécurité, elle est vraiment de sécurité. Non, bien sûr. Moi, je l'ai testé. Donc, je sais bien que c'est la sécurité intérieure et non pas extérieure. Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Donc, c'est une sécurité qui ne peut pas nous être enlevée. Oui. Qui ne peut pas nous être arrachée. Et puisque tout est là. Voilà. C'est une sécurité dont on ne peut désirer. Qu'on ne peut attendre ni promettre à personne. Là-dessus, on est clair. Parce que c'est un plaisir, c'est une joie au-delà du plaisir qui ne peut être promis par personne. Et déjà, quand on voit ça, on voit que depuis l'enfance, on est comme ça. Quand l'adulte est comme ça, on n'a pas évolué en fait. Depuis qu'on est bébé. On a des mentalités en vie dans la société avec des mentalités de bébé. Comme M. le maire a le pouvoir, il ne peut pas lâcher le pouvoir. C'est comme il ne voulait pas lâcher le doudou. Tu vois ? Alors qu'il faut lâcher le doudou. C'est la sécurité dans le fait de lâcher, d'abandonner, de se dépouiller de ça. Il y a juste la forme du doudou qui a changé. Le doudou, c'est devenu la femme, c'est devenu la maîtresse. Oui, un coffre-fort. Un coffre-fort, c'est devenu une stature, c'est devenu un vêtement, c'est devenu un titre, M. le maire. C'est devenu une idée, une religion, un concept, tout ça. On s'assoit dessus. Et tu vois, c'est facile de... Bon, des fois, on n'a plus envie de sa femme, donc on n'a plus envie de sa voiture parce qu'elle est vieille. On peut s'en débarrasser. De la voiture ou de la femme ? Mais ça, c'est facile de faire. C'est facile de faire. Mais c'est une idée. Est-ce que c'est si facile ? Ce qui est facile, c'est de tout plaquer, c'est facile. Là où il y a de l'art et où ça nécessite de la virtuosité, c'est-à-dire, c'est le virtuose, c'est quelqu'un qui sait faire un art, pour lui ça a l'air d'être facile, alors qu'il fait quelque chose d'extraordinaire, non complexe. Là où ça demande un art, c'est de se détacher tout en vivant avec. Pourquoi un art ? Parce que peut-être qu'il faut mourir. Non, tout en vivant avec, oui. Bien sûr. Tu vois le bordel. Oui, c'est certain. Tout le monde se détache du conjoint tout en vivant avec. C'est comme l'amour. L'amour, on est en train de le chercher dans l'autre pour être aimé, alors que l'amour, il est là. L'autre n'est que le révélateur de ton propre amour, de celui qui est en toi. Tout se passe en soi, en fait. Quel révélateur ? La violence révélateur, par contre. Cet amour, en fait, elle est toujours, elle n'est pas en demande, alors que toute notre existence, on est en demande de cet amour. Et pour combler, justement, le vide qu'on n'a pas, parce qu'on a refusé de laisser cet amour être, donc il y a un grand vide qui se crée. Et on demande que quelque chose faut se remplir, parce qu'on est vide. On va chercher à l'extérieur. Et on va le chercher à l'extérieur. Et disais-tu que c'est un art, et tu étais en train d'expliquer cet art, de dire quelque chose sur cet art ? Oui, c'est-à-dire que l'art de voir lâcher prise, c'est quelque chose qui fait, c'est une grâce, en fait. C'est que, quand on a l'art de mourir à tout ça, parce que ça c'est un art, parce que c'est pas quelque chose que tu fais, qui arrive par hasard. C'est quelque chose que tu as entrepris, c'est une entreprise que tu fais, c'est une entreprise spirituelle, où tu vas te dépouiller de tout ce qui n'est pas toi. C'est-à-dire l'ego, il doit partir, parce qu'il doit mourir pour que tu puisses, toi, exister. Puisque si tu es identifié à quelque chose qui n'est pas toi, comment tu peux exister, en vrai ? Donc tu existes seulement dans une quantification. Donc ce que tu es, doit mourir. Et cette mort, c'est la mort qu'on appelle mourir à soi. Mourir à ses envies, à ses désirs, à tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on croit. Mourir. Avant de mourir, réellement, il faut passer dans la tombe. Avant de mourir physiquement, mourir comme ça. Et tu vas voir que, quand tu es mort, il y a quelque chose qui se vit. On vit quelque chose à ce moment-là. Parce que, tout ça est mort, il y a quelque chose qui vient vivant. Et ce vivant, en fait, c'est la vie. Et tu vas t'apercevoir que mourir n'existe pas, puisque la vie est toujours. Donc, quand tu nous vas dans la tombe, tu vas t'apercevoir que cette mort n'a rien à voir avec la vie. C'est la vie qui existe toujours. Elle a toujours existé depuis des millions d'années. Et elle existera encore. La mort, c'est juste une procédure matérielle qui fait que, mais l'esprit, il ne connaît pas ça. L'esprit ne connaît pas la mort. Il est toujours en perpétuel émerveillement. Et de reconnaître ça, de voir ça, qu'en mourant, il y a sept choses qui se passent, eh bien, jamais la mort ne devient un problème pour soi. Et mourir à soi, ça devient OK. Il n'y a plus de problème aussi. Donc, on abandonne les choses qu'on n'a pas besoin d'avoir, c'est-à-dire toutes ses résistances, tu vois. Et là, il y a une liberté qui se fait. La liberté, elle est là. C'est ça, l'art de vivre sur cette planète, c'est de pouvoir se débrouiller d'instant en instant. Et pour cela, c'est tellement, ça demande beaucoup d'humilité. Parce que souvent, tu vois, face aux événements, il y a quelque chose qui résiste. Moi, souvent, je ne peux pas. Donc, il faut que ça soit humilié par terre, tu vois. Et là, ça devient intéressant pour nous de vivre ensemble. Parce que là, on a quelque chose en face de soi qui est moi-même. En fait, on n'est plus séparés. Et on est unis par le fait d'être, que nous soyons cette énergie d'amour qui existe à ce moment-là. À ce moment où toute l'humilité est, qu'on est bon, il y a cette énergie. Et cette énergie, on le reconnaît dans l'autre. À la fin de tout ça, de toute la discussion, quand on est ensemble, je sais que tu es moi, tu es moi. Et il n'y a plus de divergence, il y a de l'union. Exactement. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger. On accepte. Et on voit l'autre comme un trésor. C'est nous-mêmes. C'est nous. Et c'est ça, mourir à soi. Mourir à soi, c'est de pouvoir voir au fond du compte, quand on est mort, quand on a tout ça et mort, c'est l'autre qu'on se rend compte. On se rend compte. Parce que pour mourir, ça veut dire aussi sortir de sa bulle, parce qu'on s'est enfermé, on s'est isolé, on s'est constitué. À l'intérieur de cette bulle-là, on s'est isolé et on est seul. C'est pour ça que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui se suicident parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de personne qui se parle. On est chacun confiné à notre monde matériel, moi avec mon argent, ma famille. Et ça fait que là-dedans, il y a une grande solitude. Mais quand on sort de là, et qu'on se rend compte à l'extérieur de nos bulle, de nos carapaces, il y a un sol commun. Et ce sol commun n'est pas nos carapaces. C'est notre vraie nature. Ce sol commun. Et c'est là qu'on habite. Vraiment. Autrement, on est emprisonné. On s'emprisonne pour ne pas aller là. Tu vois ? C'est vrai. Je voudrais avoir du temps pour me proposer tout ça. Je pense qu'il faut que je le félicite. C'est trop fort le direct live alors. Comment c'est... C'est le direct live, ça envoie du pâté. Comme on dit. Il y a trop de pâté, on en a partout. Du coup, on ne sait pas comment gérer. Tu sais, on prend les concepts, on dit, il faut le mettre là, il faut le mettre là, on ne sait pas. Alors que ce n'est pas à accumuler. C'est à se laisser traverser par tout ça. Voilà. Et puis de laisser agir. Il faut du temps. Il faut laisser agir. Oui, oui. Vous savez... Mais parce que, regarde, si... Si on le prend avec la mémoire, ce qui vient là, d'accord, qui envoie du pâté. Imagine les boîtes de pâté qui viennent, un peu comme s'ils parlent, ça donne une boîte de pâté à chaque second. D'accord ? Et toi, tu veux comprendre toutes ces boîtes de pâté, d'accord ? Alors, qu'est-ce que tu fais pour les comprendre ? Tu te dis, je ne peux en comprendre qu'une toutes les cinq minutes, moi. Donc, j'ai besoin de temps. Donc, tu commences à faire un stock de pâté derrière toi. Tu ne les goûtes pas. Tu ne les as même pas goûtés. Je suis resté bloqué sur un concept. Oui, oui, oui. D'accord ? Il y en a des milliers qui sont passés à travers toi. D'accord ? A mon idée, la manière dont je prendrais les choses. Parce que déjà, tu es venu en voiture. Non, non, tu l'as bien. À pied. Donc, si tu es venu à pied et que tu es venu avec un petit sac comme ça pour repartir avec 45 tonnes de pâté, ça ne marchera pas. Et je veux dire, pour manger tout ça, il faudra plus de nuit. Physiquement, d'accord ? Si on traduit en termes physiques ce qui est de l'ordre de ce qu'on vient de dire là, d'accord ? Donc, c'est impossible de l'accumuler et de l'étudier après. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'accepter que ça nous traverse. Et de voir tout ce qu'on peut voir vraiment et qu'on a avec nous, c'est voir où est-ce que ça résiste. Il y a quelque chose qui a été dit. Là, j'ai senti que ça a résisté. Son ami, c'est extraordinaire. Tout a résisté. C'était non, on dirait lui. Tu vois, mais après ça, la vie nous humilie, la vie nous casse, la vie nous brise et puis nous amène à voir de plus en plus précisément. Du coup, la manière dont ça réagit en nous, ça devient de plus en plus subtil, mais toujours présent. D'accord ? Donc, tu vas voir, même chez les plus grands maîtres spirituels, tu as toujours des influences égotiques. Mais ils le voient tout de suite et tout de suite, ça part. Du coup, il n'y a plus d'instant entre ce qui est paisible et ce qui trouble la paix. C'est pour ça qu'on dit que la connaissance de soi, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est parce que tu sais réagir tout de suite parce que tu as vu. Et l'idée, c'est de voir maintenant. Tu sais, c'est comme le roman. Des fois, on a des romans, on est en roman, mais on n'a pas le temps de le finir. Donc, on revient dessus après, tu vois. Mais après, tu as oublié, tu vois. Donc, il faut que tu reprennes depuis le début, tu vois. Et en fait, tu es toujours dans le roman, mais tu n'arrives jamais à la fin, en fait. Tu vois. Moi, je dis ça. Tu vois, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est comme un roman. Il faut avoir le roman entier. Quand tu as vu tout l'envers de l'heure, tout le soir, ben, tu vois, tu as une conception. Et cette conception t'apporte justement l'action. Autrement, tu n'as pas l'action. Donc, il faut prendre le roman, le digérer, le lire, mais lire à tout. Pas seulement un petit bout par-ci, pas, et revenir dessus. Et à chaque fois, l'affluence que cela t'a laissé. Et non pas la petite partie qui t'avoue.